On sort dans section 2, mécanisme d'un régime équilibré. Parce que quand les hommes et les femmes des cavernes, ils ne comptaient pas leurs calories pour survivre d'ici la fin de l'hiver, ils arrivaient pourtant à être top shape et à avoir une taille qui était saine, qui était santé, mettons, sans avoir à compter de calories. Grosso modo, on a quelques mécanismes qui font en sorte qu'on va avoir faim ou pas, qu'on va avoir le goût de manger ou pas. Donc, le premier, c'est celui-ci. Quand votre estomac est vide, les cellules qui sont tout autour de votre estomac, ils ne sont pas dilatés, ils sont proches les unes des autres. Ils se mettent à synthétiser une hormone, la gréline. La gréline, elle, elle se ramasse dans votre sang, s'en va dans votre cerveau et c'est elle qui va vous dire, « Hé, j'ai l'estomac vide, j'ai faim et vous risquez d'avoir plus faim. » C'est la première hormone qui vous dit que vous avez faim. D'ailleurs, quand votre estomac va être plein, vous allez avoir moins de gréline dans le sang et vous allez avoir moins faim. Quand vous avez votre estomac vide pendant un bout de temps, la gréline est accumulée dans votre sang, « Là, j'ai vraiment faim. » Votre faim va se bâtir comme ça. C'est votre taux de gréline dans le sang qui augmente et vous avez de plus en plus faim. Deuxième mécanisme, c'est celui-ci. Quand votre estomac est trop plein, vous l'avez dilaté en masse, vous avez participé à un concours d'avalage de hot dog, puis quand votre estomac est super dilaté, il y a des neurones qui vont envoyer un influx nerveux à votre cerveau. Ça va super vite et là, ça ne rentre plus. Vous n'avez plus faim. Vous imaginez, si on était un animal qui avait seulement de la gréline et ses influx nerveux-là, ça ferait en sorte que mon estomac est vide. Je mange, je mange, je mange, je mange, jusqu'à temps qu'il soit trop gros. J'arrête de manger, j'arrête de manger. Puis là, une fois que l'estomac est vide, ça s'en va dans les intestins, ce qu'il y avait dans l'estomac. Oh, tranquillement, pas vide, je recommence à avoir faim. Je mange, je mange, je mange, jusqu'à temps qu'il commence à être trop gros. Puis ainsi de suite. Ça joue comme ça sur la faim et la satiété. Troisième mécanisme qui est assez intéressant, c'est nos cellules de gras qui synthétisent de la leptine. Toutes vos cellules de gras qui conservent du gras vont synthétiser aussi une hormone qui va pitcher dans le sang. Un peu comme vos cellules d'estomac, ils pichaient dans le sang une hormone qui s'appelait la gréline. Mais l'hormone que les cellules de gras vont pitcher dans le sang, on l'appelle la leptine. Cette molécule-là, quand elle s'en va dans votre cerveau, elle vous dit, oh, j'ai pas si faim que ça. Elle va augmenter votre satiété et elle va diminuer votre faim. Fait que plus vous allez avoir de gras, moins vous allez avoir faim, habituellement. Fait que si, par exemple, vous avez pris du poids récemment, puis sous forme de graisse, donc ces cellules graisseuses-là vont émettre de la leptine, puis ça va prendre moins de temps quand vous allez manger pour que vous atteigniez votre satiété, puis que vous n'ayez plus faim. Bien, prenez ces deux souris-là. Malheureusement, la pauvre souris de gauche, elle, on l'a modifiée génétiquement. On a enlevé le gène de la leptine. Donc, les cellules de gras sont incapables de synthétiser l'hormone de la leptine. Fait qu'elle, quand son estomac est vide, elle mange. Dès que son estomac est plein, elle arrête de manger. Elle attend. Elle remange, elle attend. Elle remange, elle attend. Puis, elle accumule toujours l'énergie qu'elle consomme, qu'elle mange, puis jusqu'à temps qu'elle meurt. En fait, ça fait des souris qui vont manger jusqu'à temps qu'elle meurt d'une obésité morbide. C'est un peu triste. Alors que la souris qui est à droite, elle, oui, elle va manger quand son estomac est vide, mais pas tant que ça quand elle a un peu de gras. Puis là, quand elle va perdre un peu de gras, elle va avoir un peu plus faim. Bien, checkez. Si vous avez moins de cellules graisseuses, vous avez moins de gras, vous allez avoir moins de leptine, donc vous allez avoir moins de satiété, donc vous allez avoir plus faim. Puis un peu comme le café ou n'importe quelle drogue ou n'importe quelle molécule, on s'habitue à notre taux de leptine. Fait que si vous êtes habitué d'avoir une certaine quantité de gras sur vous, bien, vous allez être habitué à ce taux de leptine-là. Fait que si jamais vous diminuez votre taux de leptine parce que vous perdez du gras, bien, vous allez avoir plus faim que d'habitude. Jusqu'à temps que vous allez reprendre du gras, puis vous allez resynthétiser cette quantité de leptine-là à laquelle vous étiez habitué. Puis si vous mangez plus que d'habitude, bien, caline, les journées d'après, vous allez avoir accumulé cette énergie-là sous forme de gras. Vous allez avoir plus de leptine. Bien, les journées d'après, vous allez avoir moins faim jusqu'à temps que votre taux de leptine revienne à la normale. C'est comme ça que la souris de droite, avec sa leptine, réussit à garder son corps svelte, elle est toute belle, puis de garder son poids santé. Fait que c'est de même que les animaux fonctionnent. C'est de même que les hommes et femmes des cavernes arrivaient à maintenir leur poids. C'était avec la ghreline, avec l'influx nerveux de l'estomac, puis avec la leptine dans le sang. Puis peut-être une quatrième. Il y en a d'autres aussi, mais ça, c'est les majeurs. Vos intestins, quand ils sont gros, quand ils sont bien dilatés, ils synthétisent la cholécystokinine. On l'appelle la CCK aussi. Mais la cholécystokinine, elle, justement, elle joue sur la satiété aussi. Plus vous avez de CCK dans votre tête, dans votre sang, donc, qui sera en votre tête, bien, moins vous allez avoir faim. Fait que quand votre estomac est plein, influx nerveux, ensuite, il se décharge dans vos intestins, puis là, vous allez avoir moins faim aussi. Fait qu'imaginez, vous avez, ça fait longtemps que vous avez mangé, vous n'avez plus beaucoup de gras, vos intestins sont vides, votre estomac est vide, la ghreline est dans le tapis, vous avez faim, vous n'avez pas de leptine, plus de cholécystokinine dans le sang, vous avez super faim. Vous avalez tout plein de hot-dogs. Bang! D'un coup, votre estomac est plein. Faut le craquer, il vous envoie un influx nerveux. Mais vous étiez dans un concours du nombre de hot-dogs à manger en une minute. Fait que vous avez encore de la ghreline dans le sang. Puis vous n'avez pas encore de leptine. Vous n'avez pas encore fait votre gras. Fait que la seconde où votre estomac va se vider dans vos intestins, juste un peu plus bas, quand l'estomac va redevenir semi-vide, il n'enverra plus l'influx nerveux, vous avez encore de la ghreline dans le tapis, vous allez avoir encore faim. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir super faim, vous mangez, vous n'avez plus faim, j'ai encore faim finalement, puis là, vous continuez à manger. C'est votre ghreline qui n'a pas encore diminué dans votre sang. Mais après un certain temps, la ghreline va finir par diminuer, puis là, vous allez vous calmer. Heureusement, il y a la cholécystokinine qui n'est pas loin. Quand votre estomac est vide, puis de chat dans les intestins, ces intestins qui prennent le relais, envoient de la cholécystokinine, puis vous disent, « Oh, là, on a moins faim, là! » Ça fait que vous allez manger moins vite, avec moins d'appétit. Après avoir mangé 14 hot-dogs, puis ça réussit à passer, vous recommencez à avoir faim, bien, vous allez avoir moins faim à cause que vos intestins vont synthétiser de la cholécystokinine. Puis, donnez-leur à quelques heures, ils vont permettre à vos autres cellules de synthétiser du gras, et là, vous allez avoir pas mal moins faim pour une coupe de journée parce que la leptine va être dans le tapis. Vous ne serez pas habitués à ce niveau de leptine-là. Ça fait que ça devient risqué pour ceux qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de dog, souvent, puis qui montent leur taux de leptine, puis ils maintiennent leur taux de leptine tellement longtemps qu'ils finissent par s'habituer à ce niveau-là. Bien, ça va être difficile, après ça, de perdre du poids. À partir du moment que vous êtes habitués à un niveau de leptine, vous risquez de le maintenir. Ça me fait penser, c'est pas pour rien qu'on vende du coke aussi avec les hamburgers de McDo parce que si vous êtes capable de remplir votre estomac, vous n'avez plus faim, vous prenez du coke, ça lave votre estomac, bien là, soudainement, vous n'envoyez plus votre influx nerveux. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Vous mangez, vous n'avez plus faim, vous buvez, vous avez faim après. C'est l'influx nerveux qui est cessé d'être envoyé à votre estomac, à votre cerveau. C'est l'estomac qui envoie l'influx nerveux. Vous me suivez? C'est quand même nice qu'avec ces quatre leviers-là, on soit capable d'expliquer comment on a faim ou comment on tombe dans la satiété. Moi, je trouve ça bien impressionnant. La sensation de faim, ce que vous avez dans votre tête, c'est un équilibre entre une multitude de signaux qui provient de votre corps. Il y a des influx nerveux, il y a des hormones, il y en a d'autres que celles-là, mais c'est les principaux. Cet équilibre-là va vous faire en sorte que vous allez avoir faim ou vous n'aurez pas faim. Tout dépendamment quels signaux votre cerveau va avoir. Or, il n'y a pas juste des signaux intérieurs qui proviennent de votre corps qui peuvent jouer sur votre perception de la satiété. Votre psychologie va avoir un effet aussi. Vos pensées vont avoir un effet. Si je vous parle de brownies fondant, fumant, un peu croustillant à la surface, puis quand vous mordez dedans, c'est tout mou, puis c'est chocolaté, puis sucré, ça donne faim. Les images mentales qu'on se fait vont avoir un impact sur si on va avoir faim ou pas. Il n'y a pas juste les signaux de nos hormones puis de nos influx nerveux qui vont faire en sorte qu'on va avoir faim ou pas. Il y a aussi ce à quoi on pense. puis il y a un souci, il y a aussi ce qu'on regarde aussi. Si vous voyez tout plein de publicités de bouffe, si vous voyez du monde manger autour de vous, s'il y a du monde en train de cuisiner puis que ça sent super bon puis vous le sentez, Caline, ça joue ça aussi. Ça reste un équilibre entre une multitude de signaux qui va faire en sorte que vous allez avoir faim ou pas, puis il y a moyen de le débalancer d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, ceux en marketing le savent avec les publicités qu'ils peuvent faire. Mais revenons à vos pensées. Si vous vous dites non, non, je vais engraisser, il ne faut pas que je mange ou vous vous dites oh, ça, c'est à l'heure bon, ça, il me semble que j'en mangerais. Ça va débalancer votre perception de la faim. Vous allez accorder moins d'importance d'ailleurs aux signaux qui proviennent de votre corps qui vous disent si vous avez faim ou pas. Fait que ce faisant, on déséquilibre nos perceptions. Fait que si vous vous dites et que vous vous restreignez non, non, je vais engraisser je ne mangerai pas quand vous tombez dans un régime hypocalorique vous allez avoir moins de gras moins de leptine et conséquemment vous allez avoir plus faim. Fait que vous allez avoir tout le temps faim et quand, oui, ça prend de l'énergie se contenir puis pas manger mais ça serait normal qu'un moment donné malheureusement vous ayez une rage de bouffe puis que vous vous comblez cette faim-là ça faisait trop longtemps que vous ayez faim puis rendu tard le soir vous n'avez plus l'énergie pour respecter votre régime pour vous limiter vous allez écouter les signaux de votre corps et vous allez manger et ça accentue donc les déséquilibres nutritionnels. Fait que se restreindre cognitivement puis dire non, non, non je ne mangerai pas ça je ne mangerai pas ça ça a malheureusement souvent l'impact de tomber plus souvent qu'autrement dans des déséquilibres nutritionnels. Puis si au contraire vous allez humer partout qu'est-ce qui se cuisine ça a l'air bon ça a l'air bon vous en prenez vous en prenez vous risquez de tomber dans des régimes hyper caloriques vous allez avoir plus de gras vous allez avoir plus de leptine vous risquez de vous habituer à cette leptine-là vous allez vous désensibiliser à la leptine un peu comme quelqu'un qui est rendu habitué à son café ça ne lui fait plus rien son café ou il va avoir besoin de son café pour se lever ça certainement vous risquez de tomber dans un cercle vicieux de prise de poids malheureusement si vous mangez toujours un peu plus que ce que vos signaux de satiété vous dit vous allez finir par accumuler du poids c'est touché de jouer sur notre perception de la satiété puis de la faim ça finit par nous jouer des tours